Salut, bienvenue sur Mediapart. Total, groupe français coté au CAC 40, une des plus grosses compagnies pétrolières du monde, a 100 ans. Et jamais la planète n'a produit et consommé autant de pétrole. Tandis que le mur du climat, il est là, il est maintenant sous nos yeux. Dans 100 ans, avec une planète en feu, Total et les autres majors du pétrole et du gaz existeront-elles encore ? Comment nous mènent-elles dans le mur ? Comment les contrer ? Comment les contraindre ? C'est à l'air libre, l'émission En accès libre de Mediapart. Total, c'est pas juste la station-service au coin de la rue. Total, c'est une major française du pétrole et du gaz, rebaptisée récemment Total et énergie. Oui, c'est plus écolo. Pourtant, les énergies renouvelables ne représentent aujourd'hui qu'une partie infime de sa production. Total, faites ses 100 ans. Mickaël Correa, salut. C'est journaliste climat à Mediapart. Toi, les 100 ans de Total, tu les célèbres à ta façon avec un livre, le mensonge Total, enquête sur un criminel climatique, publié par Mediapart, coédité par Mediapart, aux éditions du Seuil en librairie depuis le 1er mars. Ce livre est une bombe, selon l'activiste climat Camille Etienne. On va parler de ce livre avec toi, de tes enquêtes sur le géant pétrolier Total, mais aussi avec nos invités qui sont là aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'énergie, autrice principale du Groupement international d'experts sur le climat, le GIEC, qui nous alerte régulièrement sur l'urgence de changer de trajectoire pour éviter de vivre dans une planète de plus en plus invivable. Maxime Combe, bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des questions climatiques. Et vous, Juliette Renaud, vous êtes coordonnatrice à l'ONG, les Amis de la Terre, et spécialiste notamment des gros projets pétroliers de Total et d'autres compagnies. Michael, il y a de nombreuses compagnies pétrolières dans le monde, même plus grosses, plus mastodontiques encore que Total. Pourquoi, toi, depuis plusieurs années, tu enquêtes beaucoup sur Total et pourquoi tu as fait ce livre ? Ça fait donc trois ans depuis que je suis arrivé à Mediapart que j'ai décidé d'enquêter sur Total. C'est quand même une des 20 multinationales les plus émettrices du globe. Elle n'est pas dans le top. Le top, c'est Saoudia Aramco, c'est le géant du pétrole saoudien. Il y a aussi Gazprom, qui est le géant du gaz, qui est aux mains du clan Poutine. Mais elle est quand même dans le top 20. C'est quand même une entreprise qui émet autant que l'ensemble des Français, en termes de gaz à effet de serre. Depuis, on va dire qu'en 2022, on a estimé que c'était aussi le premier développeur de projets pétroliers et gaziers sur le continent africain. Ça, ce n'est pas du tout anodin, surtout vis-à-vis de l'histoire de la France, de l'histoire coloniale de la France. Je pense que c'est un bon fil qui est attiré aussi. On estime aussi que c'est le champion mondial privé de l'approbation de nouveaux projets pétro-gaziers. On dit aussi que c'est le deuxième développeur mondial de ce qu'on appelle les bombes climatiques. On en parlera après, mais en gros, les méga-projets pétro-gaziers à travers la planète. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a aussi le rôle de la France, au fait, à travers TotalEnergie. C'est le florent industriel national français. Ça permet de rappeler que la France, elle a quand même une responsabilité climatique. C'est le dixième émetteur historique mondial et c'est aussi le pays de l'accord de Paris sur le climat. Donc, ça permet aussi de planter cette responsabilité-là. Et puis, un peu pour terminer, d'un point de vue purement journalistique, un peu comme tu disais au tout début, c'est une boîte que tout le monde connaît. En fait, si ils descendent dans la rue, tout le monde a fait une fois dans sa vie un plein chez TotalEnergie, donc c'est un très bel objet social, journalistique. On peut parler aussi de la question coloniale, des droits humains, on va développer tout ça dans l'émission. En tout cas, c'est un bel objet journalistique pour parler climat. Et deux éléments forts dans le titre, mensonge, criminel climatique. Ouais, criminel climatique, c'est un peu pareil de provocateur, mais c'est un vrai mot qui a été choisi de façon... C'est factuel. Ouais, voilà, c'est vraiment factuel dans le sens où, pareil, on peut en parler après, comme on commence à se rendre compte aujourd'hui avec la littérature scientifique, c'est que TotalEnergie, comme l'ensemble des autres pétroliers, savent depuis le milieu des années 60, depuis les années 70 pour Total, que leurs émissions sont nocives, en tout cas que leurs activités pétrolières et gazières sont nocives pour la planète. Et ils continuent, malgré tout, à produire du pétrole, sachant que, et désolé pour l'aspect un peu mortifère, en fait, ça conduit à des morts. Enfin, je veux dire, rien que pour donner un chiffre, en France, c'est l'agence France publique, France Santé publique France, pardon, qui a sorti ça il y a quelques mois. Rien que les canicules en France, entre 2014 et 2022, c'est 33 000 décès en France. Donc c'est vraiment le dernier chiffre. Rien que pour 2023, c'est 1 500 morts. Donc c'est vraiment des activités qui sont mortifères pour la planète, mais aussi pour les humains. Yamina Saeb, on l'a dit justement pour beaucoup de gens. Total, c'est la station-service au coin de la rue. C'est l'entreprise à laquelle l'État français fait appel parfois pour avoir des prix de l'essence qui sont un peu régulés, si on peut dire, encore avec beaucoup de guillemets, par rapport au marché. Donc Total est omniprésent dans notre imaginaire. Pour vous, coautrice du GIEC, Total, de quoi Total est le nom ? Les énergies fossiles, qui sont la première cause des changements climatiques. Une écrasante majorité. Une écrasante majorité. Les trois quarts. Lorsqu'on regarde tous les gaz à effet de serre, les trois quarts des gaz à effet de serre sont causés par les énergies fossiles. Et lorsqu'on regarde uniquement les émissions de CO2, en 2003, les énergies fossiles sont responsables de 88% des émissions de CO2. Et on sait qu'il y a un lien de causalité qui est prouvé par la science entre les émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de la température planétaire et les effets de cette augmentation de la température planétaire sur les écosystèmes et l'humanité. Et donc, c'est ça que représente pour nous Total. Ce qui est intéressant, Juliette Renaud, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas juste le GIEC qui dit qu'il faut arrêter les nouveaux projets fossiles. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on déduit de vos travaux. C'est aussi l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, qui a historiquement toujours été proche des énergéticiens, qui dit plus un seul dollar dans les fossiles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste les experts du GIEC ou des gens, des ONG qui le disent aujourd'hui. Non, non. Nous, ça fait des années qu'on lance l'alerte, mais aussi qu'on se fait le relais des alertes des scientifiques. Les entreprises comme Total, en fait, ont commencé au début par une stratégie du doute, c'est-à-dire de remettre en cause le fait même qu'il y a un réchauffement climatique et qu'ils aient une responsabilité dans ce changement climatique. Aujourd'hui, ils essayent, et c'est vraiment la question, en effet, des mensonges, en fait, et du double discours, parce qu'ils essayent de se faire passer pour une solution et des acteurs de la transition énergétique. Et bien sûr, c'est complètement faux puisque Total, en effet, reste un des principaux producteurs d'énergie fossile, mais aussi responsable de l'expansion, encore aujourd'hui, des énergies fossiles avec de nouveaux projets. Alors, on va en venir, justement, à leur discours, mais Yamina Saeb, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que nous disent les scientifiques, que nous dit le consensus scientifique sur ce qu'il faudrait faire par rapport à ces énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, notamment, dans les prochaines années. Quels sont les éléments factuels qui parlent aux gens que tu pouvais nous donner pour comprendre un peu l'ampleur des défis face à nous ? Alors, avec les politiques actuelles, on sait qu'à la fin du siècle, on serait autour de 3 degrés de réchauffement moyen planétaire. 3 degrés, c'est l'équivalent du fameux 4 degrés pour lequel le ministère de la Transition nous appelle à nous adapter. Sauf qu'à 3 degrés, les écosystèmes qui permettent la vie sur Terre vont mourir. Donc, la planète va continuer mais ce sera sans les écosystèmes qui nous permettent de vivre, donc ce sera probablement sans nous. Et les scénarios qui regardent, les scénarios qui visent l'objectif de température de l'accord de Paris, qui est 2 degrés avec un objectif de 1,5 à la fin du siècle, ces scénarios-là montrent qu'il faudrait une baisse rapide, drastique, des émissions et donc des énergies fossiles. Là, maintenant. Là, maintenant. En fait, ça se joue, cette dessinée-là. Ça se joue avant 2030. Or, ce qui se passe, c'est qu'avant 2030, si on regarde les annonces des énergéticiens, c'est qu'ils ont tous prévu d'augmenter leur production. Et chaque fois qu'on entend augmenter la production, ça veut dire augmenter les émissions au moment où on devrait avoir plutôt une baisse drastique des émissions. C'est 4 %, si je peux permettre une incise, c'est ce que dit l'ONU aussi, c'est entre 2020 et 2030, la production de pétrole, elle devrait diminuer de 4 % par an pour qu'on reste dans les clous climatiques. Le gaz, c'est 3 % par an. Le charbon, c'est 11 % par an de même. Or, elle n'a jamais été élevée, aussi élevée, et surtout, les compagnies pétrolières nous disent, écoutez, on s'adapte à la demande en réalité. Alors, ça, c'est soit une mauvaise interprétation, soit une manipulation, parce qu'il n'y a pas de demande en énergie fossile. Il y a une demande en service énergétique ou service de la modernité. Vous avez une demande, par exemple, de mobilité. Il n'y a pas une demande de voiture thermique de la part du citoyen. La réponse qui nous a été apportée pour nos besoins de mobilité depuis la fin des années 50 a été la voiture individuelle. Donc, les politiques qui ont été mises en place nous ont enfermés, nous, individus, pour nos besoins primaires, on va dire, parce que la voiture, ce sont des déplacements pour beaucoup de gens, ce sont des déplacements pour déposer les enfants à l'école, faire les courses, etc. Des dépassements que vous ne pouvez pas éviter en vérité. C'est qu'on a enfermé nos sociétés dans des solutions avec des solutions qui nécessitent des énergies fossiles. Il faut sortir de ces solutions-là. C'est pour ça que la sortie, elle est politique. Elle ne peut être que politique, mais il faut des politiques de long terme. Le souci que l'on a, c'est que les politiques, pour mettre en place ces politiques-là, il faudrait réorienter complètement les investissements publics vers des solutions, que ce soit mobilité, chauffage, etc., des solutions qui vont nous débarrasser des énergies fossiles. Ce n'est pas ça que font les politiques publiques. C'est là où il y a problème. Et j'ai même entendu, en écoutant, on va peut-être en parler, la commission au Sénat, il y avait un représentant de l'ADEME qui avait dit que dans le cadre des investissements pour 2030, Total Energy bénéficie bénéficie de l'argent public pour décarboner ses activités. Vous imaginez, il y a une entreprise qui fait des profits incroyables en polluant et en lui donnant encore de l'argent public parce qu'il n'y a pas de critères pour ne pas donner de l'argent public pour ces entreprises-là. Et cet argent-là devrait aller vers la véritable décarbonation, en fait, la véritable, pour faire shifter, changer les modes de vie de la société. Rapidement, Michael, après une question... Juste sur l'ADEME, c'était une histoire que j'avais racontée il y a quelques mois. Effectivement, l'ADEME a demandé... Enfin, Total Energy a demandé 5 millions d'euros, une subvention à l'État, pour décarboner une de ses plus grosses raffineries, enfin, sa plus grosse raffinerie qui est ouave. Donc, c'est complètement absurde. Et sur l'histoire de la demande, effectivement, c'est l'argument massif du PDG de Total Energy et des pétroliers de dire qu'on ne fait que répondre à la demande. Bon, en fait, on sait très bien, comme l'a expliqué là, il y a Mina, que justement, c'est nocif, c'est délétère pour la planète. Bon, il y a aussi une demande en drogue, il y a aussi une demande en arbre. On arrive très bien à réguler ça. Pourquoi on ne régulerait pas aussi cette offre de pétrole ? Et puis surtout, c'est expliqué un peu dans le bouquin aussi, au fait Total Energy a toujours, de tout temps, saboté les politiques publiques pour essayer de réguler cette demande-là. Ce n'est pas pour rien qu'à la COP28, là, en décembre dernier, il y avait plus de 2400 lobbyistes dans les couloirs. C'était justement pour saboter les tentatives de régulation des politiques publiques. Maxime Combe, il y a un entretien avec vous dans ce livre. L'autre réalité de ces compagnies pétrolières, c'est qu'elles font énormément de profits. Total Energy a annoncé en février dernier près de 20 milliards d'euros de profits. On peut qualifier ça de super profits, oui ou non ? Parce que je vais vous faire écouter ce que dit le PDG de Total, Patrick Poulianney. Les profits de Total Energy en France ne sont pas des super profits. Total Energy, c'est un record. C'est plus 4% par rapport à l'an dernier. En France, il y a un principe, l'impôt, il y a un principe sur les taxes, c'est le principe de territorialité. On paye des taxes sur ce qu'on fait comme résultat dans un pays donné. Maxime Combe nous dit qu'en fait, nous, on ne fait pas de super profits, on fait ce qu'on peut. Non, Total Energy fait des super profits. Total Energy, en 2019, c'est 10 milliards de profits à l'échelle planétaire. En 2023, c'est plus de 20 milliards de profits. Ils n'ont rien changé à leur modèle économique, ils n'ont rien changé si ce n'est de continuer à investir dans les énergies fossiles comme cela a été. Ils n'ont pas innové, transformé leur modèle productif de manière à ce que ça justifie cette augmentation de profitabilité. La seule profitabilité supplémentaire vient de la guerre en Ukraine, vient du fait que la mondialisation est enrayée à la sortie de la pandémie et de la guerre en Ukraine et qu'on a eu une envolée des prix de l'énergie sur les marchés. Et donc, finalement, c'est en se tournant les pouces qu'ils ont engrangé des profits, des profits indus. Indus parce qu'ils sont liés à une guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Indus parce qu'ils sont le fruit de production qui accélèrent le réchauffement climatique et mettent en danger les écosystèmes, les populations, notre avenir commun. Et Indus parce que, finalement, Total Energy participe extrêmement peu à l'effort collectif qui est le nôtre pour lutter contre le réchauffement climatique, pour financer les biens d'utilité publique que nous devrions financer aujourd'hui, en 2021, et parce que Total Energy paye très peu d'impôts. C'est-à-dire ? Pourquoi il paye très peu d'impôts avec de tels résultats ? Total Energy a des filiales dans bon nombre de pays de la planète et Total Energy a une capacité à localiser ses profits dans les pays où, finalement, son imposition va être la moindre, la plus faible possible. Et ceci de façon à maximiser sa rentabilité globale au niveau du groupe. Et quand bien même le groupe, son siège social est situé en France, que 21% de son activité est domiciliée en France et que plus d'un tiers de ses effectifs le sont également, eh bien, le groupe arrive finalement avec les données qu'on a pu regarder et qui ne sont pas toutes publiques, malheureusement, on s'aperçoit que Total Energy, quand Total Energy fait des profits, ses profits sont localisés ailleurs qu'en France et quand Total Energy fait des pertes, ce qui est arrivé, par exemple, en 2020, Total Energy localise des pertes en France, ce qui est assez intéressant parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais fiscalement, en fait, on peut étaler ses pertes sur plusieurs années et donc, du coup, réduire l'imposition à venir du groupe. Et donc, globalement, Total Energy paye très peu d'impôts. Nous, on a montré que Total Energy n'a pas payé d'impôts en 2019 et en 2020, c'est normal puisque c'était l'année de la pandémie et la directrice, je crois, opérationnelle du groupe en France a confirmé que Total Energy n'en avait pas payé en 2021 et les chiffres que nous avons pour 2022, c'est-à-dire les impôts payés en 2023, sont extrêmement faibles et sont finalement de nature à se rendre compte qu'à la fois la taxe sur les super profits qui auraient été mis en place au niveau européen et au niveau français et en fait ne pèsent quasiment rien et par ailleurs, d'une manière générale, Total Energy paye très peu d'impôts même dans une année extrêmement faste telle que l'ont été les dernières années. Vous qui regardez les chiffres, j'ai dit au début de l'émission, partie infime de la production de Total Energy en réalité consacrée aux énergies renouvelables, ces super profits ne servent manifestement pas à financer ce développement des énergies renouvelables. C'est le message de l'entreprise comme disait Juliette. Oui, le message de l'entreprise c'est de dire ne nous embêtez pas finalement si on fait des super profits aujourd'hui sur le pétrole et le gaz ce qui va nous permettre de financer les énergies renouvelables. Quand on regarde dans le détail on se rend compte qu'en fait Total Energy utilise l'essentiel de cette augmentation de profitabilité pour augmenter la rémunération de ses actionnaires soit par des rachats d'actions qui sont en augmentation soit par une augmentation du dividende versé chaque année ou d'un dividende exceptionnel comme ça l'a été en 2022 ou 2023 et donc du coup on a une augmentation de la rémunération des actionnaires qui est bien plus importante que l'augmentation des investissements dévolues aux énergies renouvelables et par ailleurs quand on prend la masse totale des investissements du groupe ils sont globalement inférieurs à ce que sont ses profits donc ils pourraient très bien décider d'allouer une partie bien plus conséquente de ses profits aux investissements et dans la masse des investissements en gros quand le groupe investit un dollar dans les énergies renouvelables il en investit encore plus de trois dans les énergies fossiles et c'est même pas en plus les énergies renouvelables c'est les énergies dites bas carbone qui incluent la production d'électricité avec du gaz donc du coup en fait il met des énergies fossiles dans ce qu'il appelle bas carbone j'ai une question et Mina Saeb là qui me vient Total Energy nous dit souvent écoutez regardez par rapport à nos concurrents on fait beaucoup mieux en termes de renouvelables vous qui avez le regard sur tout ce que font les énergies enfin ces grosses entreprises aujourd'hui mondiales dans le monde qu'est-ce qu'on peut dire de ce discours-là parce que c'est un élément central de la communication pour nous dire finalement regardez d'autres font pire mais la question n'est pas n'est pas là la question n'est pas par rapport à ce que font les autres la question c'est par rapport à ce que Total à ce que toutes les énergies fossiles doivent faire et il faut commencer à arrêter d'investir dans les énergies fossiles et puis surtout il faut arrêter d'ouvrir de nouveaux champs pétroliers à faire de nouvelles explorations parce que à chaque nouvelle production d'énergie fossile est accompagnée de nouvelles émissions de carbone et ces émissions-là vont venir se rajouter aux émissions existantes et donc vont venir encore une fois tuer les écosystèmes et les êtres humains et vous pensez quoi parce que l'autre discours Mickaël tu pourras rebondir là-dessus peut-être après je viens avec vous Juliette Reneau parce qu'on a parlé un peu des bombes climatiques donc justement on va en parler la plupart l'autre message de la plupart de ces grandes compagnies pétrolières c'est de nous dire vous inquiétez pas on atteindra la neutralité carbone d'ici 2050 ça on l'a beaucoup entendu au moment de la COP d'ailleurs on en avait parlé ensemble non ça c'est pas possible mais la neutralité carbone telle qu'elle est conçue par les énergéticiens elle est basée sur ce qu'on appelle les émissions négatives et les émissions négatives consistent à maintenir le business plan leur modèle économique tel qu'il est aujourd'hui ne rien changer et ensuite ils arriveront en 2050 ils nous font la promesse d'ailleurs ça fait plus de 20 ans qu'ils nous font la promesse qu'ils vont avoir les technologies de captage et de stockage des émissions et c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre la neutralité carbone sauf que ces technologies-là aujourd'hui les projets qui existent il y en a très peu il n'y en a pas à l'échelle mondiale en fait le budget le budget carbone qui reste ne correspond pas leur neutralité carbone n'est pas alignée avec le budget carbone qui reste donc c'est impossible que ces entreprises-là atteignent ou contribuent à la neutralité carbone ce à quoi elles contribuent ces entreprises-là c'est c'est plutôt à ne pas du tout atteindre la neutralité carbone mais un point important où ces entreprises ils sont super forts en fait l'industrie fossile c'est que dans l'article 4 de l'accord de Paris ils ont réussi à introduire un mot il suffit d'un mot en fait pour que ça devienne possible ce qu'ils racontent et ils vont s'appuyer là-dessus ils s'appuient là-dessus donc dans l'article 4 il est dit que les pays parce que en fait l'accord de Paris c'est des obligations pour les pays pas pour les entreprises mais les pays doivent arriver à un équilibre entre leurs émissions et la récupération c'est écrit en anglais la suppression des émissions et donc les énergéticiens je ne sais pas exactement comment ce mot-là a été injecté ça serait bien quelqu'un en enquête mais je ne serais pas du tout surprise de découvrir qu'il a été injecté par les énergéticiens Mickaël tu as écrit sur Mediapart tu reécris dans ce livre que Total comme d'autres entreprises tu as parlé aussi de Shell mais Total dès 1971 savait pour le changement climatique tu l'as dit au début de l'émission donc ça c'était la fabrique du doute aujourd'hui on revient un peu là-dessus d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une partie importante du livre mais aujourd'hui justement le discours il a un peu changé c'est on fait maintenant de la transition énergétique est-ce que c'est voilà est-ce que ça c'est le nouveau mot d'ordre mais même celui-là en fait c'est c'est un fondement sombre effectivement c'est intéressant de voir l'évolution depuis que des chercheurs ont trouvé que dès 71 il y a eu des alertes en interne pour dire attention vos activités sont nocives ce qui est intéressant c'est que depuis 71 jusqu'en 89 au fait Total Energy n'a rien fait autant il y a Exxon qui a quand même envoyé un cargo avec des scientifiques pour essayer de mesurer un peu du carbone mais ils ont trouvé qu'il n'y avait rien le tournant c'est vraiment les années 2000 quand il y a eu le protocole de Kyoto en 97 le rapport du GEC en 96 ils étaient tellement au pied du mur qui se sont dit bon en fait on ne peut plus faire du déni climatique là on est obligé de changer le discours et effectivement il y a eu ce changement de nom de Total à Total Energy en mai 2021 là le nouveau discours c'est de nous dire ne vous inquiétez pas on a un plan climat on a une stratégie de neutralité carbone d'ici 2050 et d'ailleurs pardon sur ce point-là partout en Europe si vous regardez les pubs de Total vous avez l'impression que c'est une entreprise qui ne fait que du renouveau vous voyez partout toutes les gares partout je suis allée en Europe on ne voit que ça alors que c'est vraiment trompeur pour le citoyen je rebondirais là-dessus parce que c'est intéressant mais quand on regarde le plan climat de Total en fait on voit que d'ici à 2030 c'est vraiment demain c'est une grande décision climatique importante il y a toujours 70% de ces investissements qui sont séchés sur le pétrole et le gaz ils veulent augmenter d'un tiers leur production de gaz d'ici à 2030 pour la petite anecdote quand même à la COP28 de Dubaï ils ont signé en fanfare début décembre la charte de décarbonation du pétrole et du gaz c'est un de mes derniers articles dans Mediapart depuis décembre jusqu'à aujourd'hui ils ont quand même lancé ou signé une dizaine de nouveaux projets pétrogaziers ils ont quand même acheté un nouveau navire de forage en profondeur ce qui est intéressant sur la publicité c'est que c'est pas moi c'est Réclame Finance qui a fait cette étude-là dans la com on voit que la com que fait Total Énergie il y a 90% de la com c'est 80% de la com pardon qui est pour dire on fait de l'énergie verte on fait du solaire et de l'éolien et que 20% sur le fait qu'ils produisent du pétrole et du gaz la réalité est complètement inverse c'est plutôt des gens qui font 80% de pétrole et 20% justement dans ces projets que tu annonces là où c'est intéressant c'est que je crois qu'il y a dans le monde on va dire les grands projets pétrogaziers extrêmement polluants pour résumer il y en a 422 dans le monde actuellement Total c'est 23 projets donc qu'on appelle des bombes climatiques qui ne sont pas pour la plupart en Europe qui sont ailleurs expliquez-nous Juliette Renaud parce que ça c'est le cœur de votre travail aux Amis de la Terre je me permets de rebondir sur la question de la neutralité carbone et du changement de nombre total nous on les attaque carrément en justice donc les Amis de la Terre avec Greenpeace et notre affaire à tous sur toute la campagne de communication qui a été associée à leur changement de nom et avec tout leur discours sur la neutralité carbone et le fait que leur soi-disant transition elle repose sur une augmentation massive de leur production de gaz alors qu'ils ont un discours le gaz propre le gaz comme énergie de transition et aussi ils font passer les agrocarburants comme une énergie propre donc vous les attaquez pour le mensonge pour pratiques commerciales trompeuses et ce qu'il faut savoir pourquoi c'est important c'est que non seulement ça trompe les consommateurs mais ça trompe surtout les décideurs politiques pourquoi est-ce qu'on voit toutes les pubs de Total dans les grands aéroports et bien c'est les grands aéroports surtout des pays du G20 c'est là où tous les décideurs politiques font des allers-retours et ça marche parce que aujourd'hui Total comme d'autres parce que c'est une stratégie qu'on retrouve chez d'autres pétrogaziers non seulement se retrouvent à la table des négociations quand il y a des politiques climatiques qui sont discutées mais surtout nous on voit quand on a des rencontres avec les parlementaires ou les membres du gouvernement on dit mais il n'y a pas besoin d'obliger Total à réduire ces émissions de gaz à effet de serre à changer de modèle parce qu'en fait ils sont en train de le faire d'eux-mêmes alors que c'est complètement faux et donc c'est vrai que ça c'est très c'est très important aussi de voir comment la communication est utilisée comme un outil de lobbying en fait et du coup pour revenir au concret c'est ce qu'on oppose aussi dans notre procès c'est-à-dire il y a ce discours mais concrètement aujourd'hui Total c'est un des plus importants développeurs de nouveaux projets d'énergie fossile ils sont donc en effet ces 23 bombes carbone donc c'est des projets de plus de 1 gigatonne de CO2 et donc ça c'est l'impact climatique mais il y a aussi l'impact sur la biodiversité on a eu il y a une dizaine d'années d'abord tout le développement des projets de sable bitumineux puis le boom des gaz de schiste aujourd'hui on a des projets qui sont de plus en plus invasifs et dans des zones de plus en plus sensibles donc il y a le projet Tilanga et Icop en Ouganda et en Tanzanie c'est dans des zones d'importance mondiale pour la biodiversité il y a aussi parmi les bombes carbone le méga projet gazier offshore que Total veut relancer au Mozambique et là du coup on a vraiment un cocktail explosif d'un projet qui est une bombe climatique qui est dans une zone qui déjà est un pays aussi le plus affecté par le réchauffement climatique et qui en plus est aux prises d'un conflit armé et en fait le projet gagné envenime la situation sur place avec donc des conséquences très concrètes on va voir justement Maxwell Atoura il était passé il y a deux ans par ce même plateau il milite en Ouganda contre le fameux projet dont vous avez parlé Tilanga Icop le projet de Total en Ouganda et vous allez voir les conséquences humaines de ce projet ce qu'il nous a raconté ce jour-là Maxwell Atoura c'est vraiment des conséquences sociales et humaines dévastatrices en réalité oui le projet Tilanga Icop on parle de plus de 118 000 personnes dont les terres sont affectées qui ont été privées de la libre utilisation de leurs terres on parle d'agriculteurs qui dépendent de leurs terres pour survivre en attente de compensation pendant plus de 3 ou 4 ans maintenant Total nous dit tout va bien les compensations ont été versées non parce qu'en fait les compensations sont minimes les gens se sont endettés en attente de la compensation et donc aujourd'hui ne peuvent pas retrouver leurs terres des terres équivalentes mais surtout ils ont dû céder leurs terres sous la pression ce qu'on ne voit pas c'est que Maxwell Atoura donc un de nos partenaires très proches c'est un grand défenseur des droits humains il a été arrêté plusieurs fois il continue de subir quotidiennement des pressions et intimidations et ça c'est le cas d'un grand nombre de militants en Ouganda et en Tanzanie de membres des communautés affectées qui juste veulent défendre leurs droits et là voilà ce qu'on dit aussi c'est que Total donc on a aussi un recours en justice en cours avec Maxwell avec 26 membres des communautés affectées avec d'autres associations ougandaises aussi et Total en fait tout simplement n'aurait pas dû aller en Ouganda et en Tanzanie on parle de deux pays autoritaires qui violent quotidiennement les droits humains et bien sûr que ce projet ne pouvait pas bien se passer on a parlé de l'aspect humain et puis il y a plein d'autres pays où ça se passe on a vu s'afficher quelque chose sur la Tanzanie vous en avez parlé aussi Yamina Saeb pour bien qu'on comprenne vous nous disiez un gigatonne on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire mais en fait il faut bien comprendre que expliquez-nous c'est quoi une bombe climatique précisément parce que là on parle de 422 méga projets comme ça pétroliers ou gaziers et où les deux dans le monde qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux trajectoires climatiques ? Alors ça veut dire que ça va faire exploser le peu de budget carbone qui nous reste ça c'est la réserve qu'on a finalement le budget carbone c'est ça ? Le budget carbone en fait c'est comme un gâteau et on a déjà mangé plus des trois quarts du gâteau il nous reste on va dire un tout petit moins d'un quart et si vous rajoutez si vous prenez en compte ces projets-là qui sont annoncés c'est tout ce qui nous reste jusqu'à la fin du siècle et donc ça veut dire que ça on va faire exploser ce quart-là il va être complètement mangé avant 2030 et donc c'est très grave parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de budget carbone ça veut dire qu'on rentre dans une situation très dramatique d'un point de vue climat et qui aura des impacts en fait très on ne pourra pas s'adapter à des températures très élevées et la première politique d'adaptation c'est justement d'éviter les émissions aujourd'hui on est dans une situation de damage control en fait on doit contrôler les dégâts on n'est plus dans une situation où on n'est pas là où on était en 90 point de vue climat et on est dans une situation il faut absolument qu'on évite de nouvelles émissions partout où c'est possible pour justement que l'on puisse s'adapter à ce climat qui a déjà changé il y avait tout à l'heure des chiffres qui étaient donnés par rapport au nombre de morts le nombre de morts ne fera qu'augmenter à cause des canicules des inondations des précipitations etc et c'est intéressant que vous parliez des années 90 parce que c'est typiquement le moment où on aurait pu agir et où ce déni ce mensonge de ces multinationales fonctionnait à plein oui juste une petite incise moi vraiment il faut que les gens comprennent ça c'est qu'aujourd'hui les entreprises pétrolières donc il y a la 25 plus grande majeure pétrolière qui ne sont pas alignées sur l'accord de Paris on a quand même des entreprises pétrolières qui délibérément sciemment nous font dérailler de l'accord de Paris accord de Paris qui a été signé par près de 200 états à travers le monde donc on a des boîtes privées qui sciemment sont en train encore une fois de saboter des politiques publiques internationales pardon peut-être sur ce point parce qu'en fait l'accord de Paris c'est une obligation pour les états il n'y a pas d'obligation pour les entreprises et les états ont perdu le contrôle sur les entreprises donc là nous n'avons il y a des solutions ce qu'il faudrait c'est qu'on reprenne ce contrôle justement on va venir aux solutions à ces pistes-là Maxime Conjou oui parce que bien entendu il faut mettre à l'index Total Énergie et les autres majeures pétrolières gazières charbonnières mais il faut bien comprendre que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est organisée ainsi que l'ensemble des traités internationaux protègent les activités des entreprises privées qu'il y en a plus de 3300 à l'échelle de la planète et qu'on ne peut pas revenir comme cela sur en fait les droits qu'on leur a octroyés pour explorer pour exploiter des énergies fossiles et par ailleurs tout notre système économique financier mais également politique est construit de telle façon que finalement Patrick Pouyanné et ses compères PDG d'autres majors n'ont pas d'autre choix que de continuer à chercher à extraire jusqu'à la dernière goutte de pétrole ou jusqu'à la dernière molécule de gaz à raison de la concurrence ou en raison en raison de la concurrence mais également en la façon dont notre système financier est construit c'est-à-dire qu'au lendemain de la COP21 on a été quelques-uns à rencontrer des très très hauts dirigeants de TotalEnergie parce qu'ils organisaient un sommet climaticide à Pau, peu importe et on leur a dit vous avez plusieurs choix soit vous changez catégoriquement et complètement votre modus operandi votre business plan et tout cela ou soit nécessairement vous allez devoir mentir à l'opinion publique vous allez devoir mentir à l'opinion publique parce que vous n'allez pas pouvoir sortir tout seul finalement de votre business plan parce qu'aujourd'hui on considère que globalement la moitié peut-être plus de la valorisation boursière d'une entreprise comme TotalEnergie n'est pas liée sur ses résultats actuels mais sur les résultats escomptés sur les 10 à 12 prochaines années des extractions de pétrole et de gaz auxquelles ils vont procéder et donc du coup si les anticipations financières si Patrick Pouyanné venait aujourd'hui sur le plateau de Mediapart et dire ok j'ai écouté le plateau avec tous ces gens intéressants sur le climat et j'ai compris il faut que je laisse 80% parce que c'est ça l'objet de la discussion c'est ça c'est 80% peut-être plus de leurs réserves de gaz et de pétrole qui prévoient d'exploiter dans les prochaines années il faudrait les laisser dans le sol si Patrick Pouyanné venait et disait devant l'opinion publique je vous ai compris je vais faire cela dans la minute qui suit il y a 40 à 50% de sa valorisation boursière qui disparaît comme ça d'un coup et cela ne pose pas qu'un problème pour TotalEnergie mais pose un problème y compris pour la stabilité de notre système financier donc ça ça justifierait une action publique et politique pour intervenir auprès de TotalEnergie et les pousser et les aider ou travailler avec eux ou les contraindre à changer ça de cela ils ne veulent pas mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que de leur point de vue de leur point de vue c'est leur existence même qui est aujourd'hui mise en cause par ces politiques de lutte contre le réchauffement climatique et donc pourquoi ils ont changé leur discours parce qu'ils veulent être du bon côté de l'histoire ils ne veulent pas être ceux qui sont mis en index comme des criminels climatiques et donc ils veulent être ceux qui racontent cette histoire comme quoi ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique et il faut faire attention parce que dans quelques années TotalEnergie sera toujours une majeure pétrolière et du gaz mais ce sera une super majeure des énergies renouvelables donc du coup ça va encore plus compliquer le discours qu'on va pouvoir avoir sur TotalEnergie et quand bien même ces énergies renouvelables qu'aura développé TotalEnergie ne seront pas de nature à lutter contre le réchauffement climatique ça rendra encore plus difficile la capacité d'agir des pouvoirs politiques institutionnels ou internationaux sur ces majors-là donc on est face à quand même une difficulté tout à fait importante et il ne s'agit pas simplement de convaincre Patrick Pouyanné ou sa direction qu'il faut changer ou ses actionnaires mais il s'agit également de construire finalement notre système financier économique et politique de nature à organiser cette transition c'est d'une toute autre ampleur que simplement ce que choisit Patrick Pouyanné Et tout ça dans le contexte d'extrême urgence dont vous nous parliez Yamina Saab je vous ai vu réagir Oui oui parce que ça pose vraiment cette question de quel modèle énergétique on veut et en fait en effet nous on ne veut pas d'un modèle énergétique où on passerait des énergies fossiles à des énergies renouvelables qui soient aussi aux mains des grandes multinationales comme Total parce qu'aujourd'hui ce que développe Total comme projet solaire ou éolien c'est aussi des méga-projets qui peuvent pour certains avoir des grands impacts que ce soit en termes de biodiversité en termes d'accaparement de terre Total n'est pas le seul on soutient par exemple un recours qui est porté par des communautés au Mexique contre EDF et du coup ce qu'il faut c'est revoir aussi avec des projets qui soient à taille humaine avec aussi tout simplement d'abord miser sur la question de la sobriété et efficacité énergétique pour réduire l'énergie dont on a besoin et donc c'est toute cette question qui demande un débat démocratique sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de débat démocratique sur ce qu'est le modèle énergétique d'aujourd'hui et surtout lequel on devra avoir demain Yamina Say vous êtes d'accord avec ça les énergies renouvelables développées par les majors pétrolières c'est aussi problématique ? il faut définanciariser l'énergie le secteur de l'énergie et tous les secteurs qui permettent de répondre à nos besoins fondamentaux et pour faire ça notre meilleur moyen notre meilleur atout nous c'est l'Europe et donc ce qu'il faudrait faire c'est d'introduire dans la loi européenne il faudrait une loi européenne qui introduise la faillite écologique le concept de faillite écologique et si on introduit ce concept-là au lieu de faire juste de la comptabilité financière etc on ferait aussi de la comptabilité écologique et il n'y a pas que les énergies fossiles qui sont en situation de faillite on n'en parle pas beaucoup ça veut dire quoi la faillite écologique ? vous comparez le bilan et vous regardez l'impact écologique de ces entreprises-là et donc par exemple la pétrochimie ça veut dire que vous les mettez en faillite ? elles sont en faillite je ne les mets pas en faillite elles sont déjà en situation de faillite écologique et il n'y a pas que les énergies fossiles il y a toute la pétrochimie il y a beaucoup par exemple les cimenteries etc qui sont en situation ou les aciéries en situation de faillite écologique et en situation de faillite le droit permet à la puissance publique d'intervenir et donc à ce moment-là quand vous êtes en faillite vous avez une dette à rembourser et au lieu d'être et ce serait la première fois qu'on appliquerait vraiment le principe pollueur-payeur et donc les actionnaires là qui bénéficient de ces super profits ils auront une dette à rembourser aux états et c'est comme ça cet argent-là on pourra l'utiliser pour la transition pour développer justement des communautés de renouvelables ça existe déjà mais c'est très petit ça ne peut pas se développer à une grande échelle et par exemple Total quand il parle de ses investissements dans les renouvelables qu'est-ce que Total a fait ? Il a racheté des petites entreprises qui étaient naissantes en fait c'est ça qu'il a fait il n'a pas vraiment lui investi donc ce n'est pas lui qui a pris le risque une fois qu'une entreprise commence à monter en puissance lui il les rachète et c'est très important que les pouvoirs publics reprennent le contrôle sur ces entreprises-là cette façon de reprendre je finis juste sur un point parce que si on revient pourquoi les pouvoirs publics ils ont le devoir de nous protéger mais aujourd'hui ils ont perdu le moyen de nous protéger et donc pour pour rééquilibrer ils sont dans une situation impossible les pouvoirs publics pour rééquilibrer cela il faudrait qu'ils reprennent ce contrôle-là et comme ça quand les pouvoirs publics vont reprendre ce contrôle ça veut dire que les citoyens donc la démocratie va gagner Maxime comme cette façon de reprendre le contrôle que nous décrit Amina Saeb vous y croyez ? bon ça peut être une piste à explorer mais je suis assez dubitatif sur le fait de dire que finalement il serait assez simple de reprendre le contrôle sur ces entreprises et ces énergies fossiles alors que finalement l'ensemble du droit qui protège leurs intérêts l'ensemble du droit qui organise la vie économique et le capitalisme européen vont dans une toute autre direction que celle-ci et donc du coup par exemple pour obtenir quelque chose de ce type-là pour obtenir ou également une loi de réquisition ou une loi de nationalisation ou même une intervention pour clause de sauvegarde sur les énergies fossiles au nom du réchauffement climatique en fait ça revient aujourd'hui à considérer qu'on peut faire alliance en tout cas que la société civile porteuse de ses propositions peut faire alliance avec von der Leyen et Emmanuel Macron pour démanteler Total Energy Shell et BP ou autres et ça à ce stade à minima un on n'a pas établi le scénario pour le faire deux le rapport de force n'est pas là et trois pour moi plus important c'est que l'intérêt à agir n'est pas nécessairement caractérisé c'est-à-dire que oui pour celles et ceux qui sont aujourd'hui en plein dans la compréhension de ce qu'est le réchauffement climatique on arrive à exprimer ce qu'est cet intérêt à agir mais cet intérêt à agir aujourd'hui il s'exprime ou dans le droit français il s'exprime ou dans le droit européen il s'exprime ou dans le droit international bien entendu il commence à y avoir des jugements de cours international ou de cours national ou voilà qui commencent à construire un discours de ce type là mais on n'en est qu'à tous à ses tout débuts donc du coup je pense que réellement laisser penser que ceci peut être fait avec une coude cuillère à peau est un peu est un peu alors réponse un peu court je dois répondre désolé Maxime je dois répondre réponse courte de Yamina Saeb et ensuite Julia Trenossi alors j'ai entendu exactement la même chose en 2018 quand j'avais commencé avec quelques personnes la bataille contre le traité sur la charte de l'énergie qui est un traité de libre-échange qui protège les investissements dans le secteur de l'énergie et à ce moment là on me disait que c'était impossible en plus du côté américain on avait Trump donc l'un des arguments c'était on ne peut pas en sortir à jamais de ce traité là parce que si on sortait avec Trump là-bas donc ça serait sortir du multilatéralisme que l'on défend et on est arrivé c'est ça que vous dites on est arrivé la France en est sorti et il y a 3400 autres traités de ce type là je sais mais ce que je veux dire c'est qu'on peut y arriver on peut y arriver on peut y arriver on voit bien les gouttes d'un côté une histoire qui mobilise les gens moi je suis sincèrement sur ces questions là et en fait c'est un appel à toutes celles et ceux qui voudraient bien effectivement mettre leur effort pour travailler à ce que serait un plan pour désarmer Total Énergie et les autres majeurs du pétrole et ce plan là aujourd'hui clairement on en a des bribes on a des idées on pourrait voir comment avancer on n'a pas tous les éléments de l'arsenal loin de là on est loin de pouvoir le mettre en plein Juliette Renaud il y a eu ce débat oui oui non non moi je ne veux pas forcément me prononcer sur la solution mais sur justement comment est-ce qu'on s'organise pour développer ce plan pour réfléchir aux solutions et du coup je reviens à la nécessité d'un débat démocratique mais un débat démocratique qui soit protégé de l'influence des lobbies donc on a lancé il y a quelques années avec d'autres associations européennes la campagne fossile free politique donc libérons les politiques des énergies fossiles et pour nous ça c'est la première clé parce qu'en fait il faut en effet changer le droit sur un certain nombre de choses que ce soit le droit français le droit européen le droit international en matière notamment de commerce investissement mais on ne pourra pas faire ces changements tant que les industries fossiles contre les lobbies comme Total les lobbies pétroliers etc. seront les premiers invités à la table des négociations et du coup ça c'est la première chose d'ailleurs c'est un des objets justement de la commission justement voilà vous m'offrez la transition parfaite avec ce qu'on va écouter maintenant au Sénat figurez-vous qu'une commission d'enquête travaille actuellement sur Total Energy son but déterminer regarder comment l'État pourrait éventuellement agir pour s'assurer que Total ne détruise pas le climat avec son rapporteur on a rencontré pardon son rapporteur le sénateur écologiste de Paris ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot c'était cette semaine au Sénat au micro de Bérénice Gabriel est une compagnie aujourd'hui qui construit qui organise le chaos climatique quand tout le monde dit il faut arrêter Total continue en fait toujours plus évidemment quand Total va chercher du gaz au Mozambique ça ne fait pas partie des émissions de la France et au fond il s'exonère vis-à-vis de la France de sa responsabilité on connaît tous les scandales au niveau de l'Ouganda de la Tanzanie du Mozambique du Yémen évidemment aussi autour de la Russie donc il nous faut retrouver explorer tous les moyens de politique publique à l'échelle de la France comme à l'échelle de l'Europe pour remettre Total dans sa responsabilité vis-à-vis du climat comme évidemment vis-à-vis des droits humains mais ce n'est pas simple quand l'État lui-même est le premier VRP de Total l'intérêt de Total tel qu'il s'exerce aujourd'hui ça va à l'opposé ça va en contradiction complète avec notre intérêt général quand le président Macron va en Papouasie Nouvelle-Guinée première visite d'État d'un président français en Papouasie Nouvelle-Guinée avec dans ses valises M. Pouyanné pour qu'il signe un contrat pour qu'on accède à leurs ressources gazières vous voyez bien que c'est le même président qui va à la COP pour dire il faut sortir des énergies fossiles qu'est-ce que c'est que ce cirque qu'est-ce que c'est que ce scandale un président qui prétend défendre l'accord de Paris et qui favorise partout où c'est possible les intérêts de Total et qui sont les intérêts du pétrole et du gaz incarnation de ce mélange des genres les portes tournantes ces allers-retours de fonctionnaires entre Total et le public Jean-Claude Mallet qui a été un des grands patrons du ministère de la Défense au cabinet du ministre Le Drian aux affaires étrangères donc un haut fonctionnaire et d'un seul coup il a basculé chez Total Energy directeur des affaires publiques c'est-à-dire qu'il est y compris en charge des relations avec l'administration avec l'État français et le pire c'est qu'en fait parfois ils reviennent dans la sphère publique on a un ambassadeur qui était important un ambassadeur du Kenya M. Suquet qui était au ministère des affaires étrangères et puis d'un seul coup il est devenu directeur adjoint chez Total pour là évidemment ne plus défendre l'intérêt général mais défendre les intérêts de Total et il est revenu maintenant au ministère des affaires étrangères c'est une économie tellement riche tellement puissante qu'au fond elle crée sa protection avec des anciens fonctionnaires des anciens responsables politiques qui au fond les protègent de toute tentative d'action publique Voilà image je le rappelle de Bérénice Gabriel Juliette Renaud vous vous avez au sein des Amis de la Terre écrit un rapport sur la dernière question dont parle Yannick Jadot c'est-à-dire ses portes tournantes il dit que c'est c'est un symptôme finalement de la façon dont les compagnies pétrolières en l'occurrence Total s'organisent se protègent c'est aussi votre lecture c'est un phénomène massif c'est un phénomène important alors c'est un phénomène important qui ne concerne pas que Total malheureusement c'est vraiment c'est une pratique qui est très courante et qui pour nous fait partie en fait de l'arsenal du lobbying c'est-à-dire que via les portes tournantes les entreprises pétrolières ou d'autres entreprises s'infiltrent au sein de l'État et donc lorsque elles lorsqu'elles débauchent des hauts fonctionnaires elles récupèrent tout leur carnet d'adresse de savoir qui va falloir appeler pour obtenir telle ou telle faveur et quand on se retrouve à l'inverse avec des personnes qui ont travaillé pendant des années chez Total comme l'actuelle directrice de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères et bien on a des personnes qui sont imprégnées des intérêts de Total ou d'autres entreprises privées et qui en fait entretiennent une confusion entre intérêts privés et intérêts publics et dans leur tête quand on nous ça nous arrive même quand on les rencontre en rendez-vous qui confondent et qui pensent que Total c'est la France et que du coup c'est normal en effet d'emmener Total dans les vies diplomatiques en effet c'est normal de promouvoir d'aider Total et les autres grandes entreprises même si c'est des entreprises ultra-polluantes à s'implanter y compris dans des pays qui sont des dictatures ou des régimes autoritaires Mickaël toi t'as même calculé dans un article de Mediapart t'as fait le calcul une ambassade sur trois fait la communication de Total une ambassade de France sur trois sur trois depuis 2021 depuis que Total a changé son nom en Total Energy effectivement ben là effectivement comme tu racontes très bien Juliette Renaud il y a vraiment une porosité qui est là depuis c'est l'entreprise qui a 100 ans donc il y a une imbrication vraiment étroite avec l'appareil d'État au point que c'est ce que je dis aussi dans mon article il y a quand même un programme de mobilité au sein du Quai d'Orsay pour inciter les hauts fonctionnaires à passer quelques années chez Total et à revenir ensuite on parlait à Yannick Jadot chez Total spécifiquement ou dans le privé en général ? dans le privé vraiment dans le privé pour dire c'est bien d'aller dans le privé comme ça vous avez une culture d'entreprise pas mal de gens vont chez Total pas mal de gens vont chez Total et effectivement à pas n'importe quel poste ils sont tous directeurs adjoints des affaires publiques internationales c'est en gros ils arrivent avec leur carnet d'adresse puis voilà il y a Arnaud Suquet Yannick Jadot en parlait qui est l'actuel ministre du Kenya et de la Somalie il y a Suri Daspromont aussi qui était encore il y a quelques mois l'ambassade de France au Panama qui a fait ce programme-là effectivement il y a plein même comme Macron sa dernière tournée en Afrique à l'automne dernier en fait il va au Gabon pour parler de réchauffement climatique dire voilà les forêts nous protègent elles absorbent du carbone il n'a pas du tout communiqué je l'avais vu en regardant sa liste mais qui c'est qui voyageait avec Emmanuel Macron dans ses bagages il y avait Nicolas Terras qui est le directeur de la branche exploration production de Total Énergie donc c'est quand même pas anodin qu'il y ait ce double discours-là on l'a vu aussi avec le projet en Ouganda on l'avait trouvé c'était ma consoeur Jaline Gard où en fait le jour au Moussé Vigny donc ce dictateur africain qui est au pouvoir depuis 1986 en Ouganda Emmanuel Macron envoie une lettre à Moussé Vigny pour le féliciter de son élection et en plus pour lui dire bon on est vraiment content qu'on fasse le projet IACOP chez vous Maxime non mais c'est bien la transcription de ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que la question des énergies fossiles c'est pas qu'une question énergétique c'est une question fondamentalement géopolitique à dimension géopolitique et qui met en branle finalement l'ensemble de notre système économique mais également de l'ensemble de nos institutions de notre histoire de la façon dont toutes nos administrations dont tout notre imaginaire finalement se projette dans l'avenir et que donc déconstruire cela nécessite effectivement des oui une méthode et une façon de procéder qui nécessite de mobiliser beaucoup beaucoup de ressources et effectivement Total Énergie est finalement perçue par les pouvoirs publics français par l'Elysée par le grand appareil d'État de notre pays comme étant un fleuron mais pas un fleuron dont on se gargarise mais donc qui est consubstantiel finalement à la puissance de la France et donc du coup pour cela imaginer enfin imaginer qu'on puisse un jour démanteler Total Énergie n'est même pas à l'ordre du jour c'est même pas évoqué ce n'est même pas dans le champ des possibles finalement de l'appareil d'État et donc du coup il faut bien avoir et d'un certain point de vue ils ont raison c'est-à-dire qu'aujourd'hui une partie de la géopolitique mondiale et une partie de la puissance des États à l'échelle planétaire et de leur capacité à se mouvoir les uns par rapport aux autres est aussi fonction des entreprises multinationales avec lesquelles ils sont les plus en lien et Total Énergie représente oui une part de la puissance française à l'échelle internationale et donc détricoter tout cela pour essayer de renverser la donne et construire une alternative est quelque chose qui nécessite beaucoup d'énergie Je vais être renouer rapidement après je vais vous montrer les solutions de Yannick Jadot Non non deux points déjà c'est très ancien la question du rôle des ambassades notamment il y a une dizaine d'années quand Total était très présent dans les sables bitumineux de l'Alberta au Canada il y avait une ambassade de France qui avait été ouverte dans la zone alors que partout dans le monde on était plutôt sur une fermeture des ambassades on a aussi dans le rapport que vous évoquiez qu'on a sorti en 2021 comment l'état français fait le jeu de Total en Ouganda montrer le rôle de l'ambassade de France sur place qui multiplie donc l'ambassadeur qui multiplie les prises de parole dans des événements pétroliers pour vanter les prouesses de Total et qui par contre reste muet quand des militants se font arrêter et autres et un dernier mot sur les portes tournantes elles sont en effet très importantes dans les ministères comme le ministère des affaires étrangères on avait aussi une conseillère de Macron qui venait de chez Total mais c'est partout dans toute la haute fonction publique et on avait aussi révélé dans une autre enquête quelques années plus tôt c'est des enquêtes qu'on fait avec l'observatoire des multinationales comment le conseil d'état par exemple est aussi un grand lieu de portes tournantes et ce qui explique aussi toute la défense de la liberté d'entreprendre du droit de propriété etc. qui sont utilisés comme argument pour censurer les lois qui voudraient justement encadrer ces multinationales Alors on a commencé à parler un peu des solutions on va finir cette émission comme ça sur la constitution d'un arsenal pour commencer à peser d'une certaine façon même à minima et malgré l'urgence que vous avez décrite Yamina l'urgence climatique on a posé la question Bérenice Gabriel a posé la question à Yannick Jaodo de savoir quelle piste sa commission d'enquête la commission d'enquête dont il est rapporteur pourrait commencer à explorer on regarde Peut-être qu'on n'est pas si démuni peut-être que sur le respect du devoir de vigilance peut-être que sur la transparence peut-être que sur les banques et les banques françaises sont parmi les premières banques mondiales à soutenir les compagnies pétrolières si tout le monde commence à pousser un peu et bien peut-être qu'on déposera une pierre de plus dans le combat pour le climat pour la justice et pour la démocratie dans le monde c'est une pierre ça ne va pas tout résoudre après il faut un peu de courage politique Voilà qui ne fait pas non plus énormément d'illusions il ne nous dit pas qu'il va tout changer avec sa commission d'enquête d'autant plus qu'il n'est que le rapporteur d'une commission d'enquête et que le Sénat on le sait est majoritairement à droite et que la commission d'enquête est elle-même composée majoritairement de gens de droite mais ce que dit la Maxime Combe Yannick Jadot il dessine quand même un certain nombre de pistes notamment sur les banques etc qu'est-ce qui pourrait être fait qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous assez s'il y avait une volonté politique concrètement rapidement pour commencer à contraindre un peu et à dire Total écoutez on va plutôt orienter différemment votre façon de faire des affaires le préalable c'est d'imposer à Total Energy ne serait-ce que de respecter la loi respecter simplement ce qui apparaît comme acceptable du point de vue de la population donc c'est-à-dire un, payer des impôts arrêter de subventionner et de soutenir Total Energy sachez qu'on a mis 780 millions d'euros sur la table d'argent public pour aider Total Energy et Stellantis à construire une usine de batteries électriques dans le nord de la France c'est plus de 200 000 euros par emploi donc ça déjà alors que Total Energy fait 20 milliards de profits par an les deux dernières années donc déjà il y a des choses un peu élémentaires Juliette a également parlé du fait qu'il faut de la probité dans les relations entre le public et le privé il faut un accès à l'information par exemple il y a des données que Total Energy a transmises au ministère et à Bercy qui ne sont pas publiques aujourd'hui sur ce qu'ils payent réellement d'impôts rendons ça public et transparence tout ça ça peut être fait mais c'est le minimum après on a je vais le présenter de cette façon-là c'est un peu provocant mais comme ça ça organise le débat on a 4 types d'alliances à construire possible et envisageable la première obligatoire c'est de faire une alliance entre celles et ceux qui pensent qu'il faut transformer Total et les salariés de Total Energy c'est absolument essentiel mais ça pose des défis absolument redoutables pour qui s'est coltiné à cette question-là parce que les salariés de Total Energy ne veulent pas perdre leur emploi aujourd'hui leur emploi il est lié aux énergies fossiles il y a une seule entreprise dans notre histoire récente où il y a eu un plan de démantèlement et de transformation de l'entreprise ça a été fait dans une entreprise de l'armement britannique je passe les détails ça s'appelle Lucas Plan fait par les salariés ils ont perdu à la fin donc on n'a même pas d'exemple à bien donner mais c'est impréalable et ce serait bien effectivement que les salariés Total Energy s'emparent de l'exemple du Lucas Plan pour voir comment on pourrait transformer Total Energy si jamais au demain ils avaient les mains sur les manettes et après il y a trois types d'alliances qui sont possibles il y en a une avec les consommateurs donc c'est faire du blind game dire et expliquer pourquoi Total Energy ne convient pas éventuellement faire du boycott de Total Energy ou appeler à ce que les gens se mobilisent pour que nos banques ne financent plus Total Energy et c'est faire une alliance avec les consommateurs sachez juste que dans le droit du commerce ou le droit qui organise l'action des entreprises privées aujourd'hui il n'y a pas de moyens pour imposer une transformation par ce biais-là après il y a un deuxième type troisième type d'alliance les salariés les consommateurs c'est faire alliance avec les actionnaires c'est faire finalement alliance avec BlackRock pour faire changer Total Energy ah oui tu rigoles parce que ça fait mais c'est ça en fait quand on exige de l'Assemblée Générale de Total Energy qu'elle vote finalement une résolution qui pousserait Total Energy à arrêter d'investir dans les énergies fossiles ou à plus investir dans les énergies renouvelables ça se passe déjà dans les AG il y a des gens qui essayent de faire ça mais de fait ce que ça signifie c'est faire alliance avec BlackRock pour essayer de transformer un fonds on peut le faire il faut continuer à le faire mais on en voit bien tout de suite les limites et derrière cela il y a l'idée éventuellement qu'on pourrait avoir 10, 20, 30, 50 70% des actionnaires qui viendraient soutenir une position de transition on n'y est pas du tout et la dernière type d'alliance c'est finalement faire alliance avec le politique actuel donc c'est faire alliance avec Van der Leyen avec Emmanuel Macron sur cette exigence de régulation extrêmement stricte sur le plan financier sur le plan économique sur le plan bon voilà et vis-à-vis ou vers lequel on irait vers une éventuelle nationalisation réquisition ou autre sachez juste que dans l'histoire des nationalisations on n'a jamais nationalisé aucune entreprise pour la démanteler à chaque fois qu'on a nationalité des entreprises c'était pour les sanctionner après la guerre ou ça a été pour reconstruire et retransformer le capitalisme français en 81 ça a moyennement fonctionné et en tout cas ça n'a pas participé de la déconstruction de la puissance donc la question de la nationalisation n'est pas pour vous une réponse magique pas magique en tout cas pas du tout et le fait de devenir majoritaire dans l'actionnariat total après se poser la question de savoir si c'est à 51% à 100% je ne sais pas c'est les détails mais globalement pour moi c'est une question qui est plus une question des moyens utilisés quand on a clairement défini à la fois l'objectif politique et construit le rapport de force qui permet cela on va bientôt conclure mais Juliette Renaud est-ce que finalement Maxime Combe a explosé un certain nombre de possibilités d'alliances à construire vous pariez beaucoup sur la question juridique est-ce que là aussi il y a des ouvertures possibles est-ce que pour vous si vous le faites c'est que voilà ça a un impact aussi mais est-ce que c'est fait aussi à la hauteur finalement de l'enjeu qu'on a décrit dans toute cette émission et après Yamina je vous donne la réponse pour nous ce qui est important c'est de combiner et articuler les différents leviers le travail s'allier avec les travailleurs de chez Total notamment on le fait depuis assez longtemps on l'avait fait sur le site de la Med côté de Marseille sur leur projet de bioraffinerie sur le soutien aussi aux raffineurs à Grand Puy et donc ça organiser une transition juste avec les travailleurs c'est vraiment au cœur de la solution et ça on est que ce soit en France mais on est aussi les Amis de la Terre en Écosse qui ont du travail équivalent on avait fait toute une enquête d'ailleurs même auprès des travailleurs du secteur parapétrolier donc ça pour nous c'est vraiment un axe très important l'axe juridique en fait on l'a développé notamment avec l'arrivée de Macron au pouvoir où on savait que le plaidoyer ce qu'on pouvait obtenir par le plaidoyer sous un gouvernement comme celui de Macron est quand même très limité et aussi parce qu'on avait une nouvelle loi qu'on avait réussi à faire adopter avec d'autres associations et syndicats la loi sur le devoir de vigilance qui est une loi pionnière parce qu'elle reconnaît pour la première fois cette responsabilité des maisons-mères de multinationales sur les acteurs de leurs filiales et sous-traitants mais c'est une loi qui a été aussi pas mal détricotée par les lobbies donc en effet on utilise ce levier on continue de se battre on a aujourd'hui ce recours contre le projet en Ouganda mais voilà on a changé une loi on n'a pas changé le système juridique et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a un accès effectif à la justice pour les populations affectées ou les associations juste pour m'en dire vite fait oui sur la question des travailleurs ce que vous disiez tous les deux ce que disent les études sociologiques c'est qu'on assume qu'à peu près 40 à 50% on a à peu près toujours les mêmes chiffres des travailleurs des énergies fossiles qui veulent déserter ou qui veulent bifurquer l'entreprise qui sont très bien conscients que leur activité est nocive pour le climat après il y a bien évidemment pour un peu réattirer aussi sur deux questions il y a toujours la question de l'assèchement des financements depuis 2016 Total Energy a réussi à lever 15 milliards de dollars auprès de trois grandes banques françaises BNP Paribas Crédit Agricole Société Générale donc c'est toujours une pratique et pour venir aussi sur le question comment organiser la sobriété en tout cas l'assèchement aussi du pétrole bon il y a toujours l'État en fait il ne faut pas oublier que l'État français peut aussi agir bon effectivement aujourd'hui il y a eu la loi climat de 2021 des députés dont des députés à l'REM en renaissance aujourd'hui ont essayé d'imposer dans cette loi climat le fait qu'on donne des quotas d'émissions aux grandes entreprises ça a été vu comme un cas législatif en tout cas le président de l'Assemblée nationale a censuré cette partie-là il y a aussi la rénovation thermique je veux dire le bâtiment c'est le deuxième secteur le plus émetteur on utilise du pétrole ou du gaz pour se chauffer il y a quand même Bruno Le Maire qui là il n'y a même pas à moi à couper un milliard d'euros de budget à la rénovation thermique et enfin il y a les transports c'est quand même le premier secteur émetteur c'est là qu'on crame aussi du pétrole il n'y a quasiment aucune politique publique aujourd'hui sur le développement des transports publics on est même en train de construire l'autoroute à 69 donc il y a aussi un enjeu on peut rattacher aussi cette question-là aux politiques étatiques et en tout cas nationales Yamina Saeb au moins de la fin vous y croyez encore ? Moi je reviens sur l'idée de la faillite écologique et il faut introduire ça dans la loi européenne et c'est le seul moyen pour nous d'agir c'est au niveau européen et comme ça c'est pas juste les énergies fossiles mais en fait c'est toutes les entreprises polluantes ça va beaucoup plus loin que les énergies fossiles et à ce moment-là il y aura pour la première fois on ferait payer le pollueur donc au lieu de faire alliance avec le diable je préfère faire payer le diable et pour récupérer l'argent du diable pour l'investir dans la transition et pour également protéger les citoyens et protéger les salariés de ces entreprises-là Merci beaucoup en tout cas on voit vu qu'il y a eu un débat justement sur cette question de qu'est-ce qu'il faut faire et de l'appel que vous avez lancé à ce que tout le monde se mette autour d'une table et réfléchisse à ce qu'on pourrait faire donc c'est un appel qu'on peut aussi lancer dans cette émission et ce livre Mickaël il y participe le mensonge total enquête sur un criminel climatique que tu viens de sortir en coédition Mediapart et Le Seuil merci de nous avoir suivis pour cette émission très complète et très intéressante merci à vous de nous regarder on se retrouve très vite sur Mediapart n'oubliez pas de vous abonner si vous le pouvez à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous